On est sur le tournage d'une série de capsules qui s'appelle les Chroniques du Charbon. Ce sont des capsules comiques qui sont destinées à la RTBF. C'est donc un projet qui est porté par un jeune auteur qui fait partie de notre coopérative déjà depuis un petit temps, qui s'appelle Baba Nézard. A la base, un comédien de stand-up, mais qui là signe son premier scénario, co-écrit avec l'acteur principal, une mise au point de son nom de scène. Toute l'action se passe dans un lieu unique, qui est un canapé en bas d'une immeuble, qui est dans une cité du Hainaut, à Saint-Guilin. Ça fait aussi un peu partie de nos envies de montrer qu'il y a aussi d'autres endroits pour tourner que Bruxelles, que Liège, que les endroits qu'on voit très souvent au cinéma. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Miso, qui est un jeune rêveur, qui a une ambition qui dépasse un petit peu sa vie habituelle, puisqu'il veut être à la fois humoriste et botaniste bio. Il veut faire les deux, mais pour l'instant, il est toujours en bas de son immeuble avec ses potes, Leroux et Bénaud à discuter et à vivre paisiblement leur vie, jusqu'au jour où son grand frère se fait arrêter et il doit reprendre le charbon de son frère. C'est pour ça que ça s'appelle Les Chroniques du Charbon, donc c'est une comédie sur le monde du travail. Le projet était déjà en gestation depuis un bout de temps. On était déjà partis sur la réalisation d'un premier pilote pour tester le concept. On devait réaliser trois épisodes pour montrer un petit peu toute l'étendue des possibilités du scénario. On essaye de mélanger un petit peu des nouveaux visages avec des gens un petit peu plus connus. Et c'est la même chose derrière l'image, où on a des gens qui sont sur leur premier plateau et puis des gens qui sont déjà un petit peu plus expérimentés pour un petit peu les guider dans ces premières expériences.